salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de fin d'année alors déjà permettez moi de vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux noël et de bonnes fêtes de fin d'année nouvel an arrive à grands pas noël est déjà passé donc voilà alors ici pour ceux qui ne le savent pas encore alors je ne suis pas forcément à l'avant sur cette nouveauté unity 2017.3 est sorti et avec lui pas mal de nouveautés et ici dans cette vidéo je vais vous en présenter une qui est assez intéressante alors pour ceux qui l'ont déjà remarqué il avait ici en haut à droite un nouvel outil qui va vous permettre en fait de faire des choses assez intéressantes alors il n'a pas pour but de supprimer ces trois outils là mais en fait il va les intégrer vous allez voir qu'on va pouvoir se passer des autres outils assez facilement donc je vais insérer ici un simple cube dans ma scène et vous pouvez voir que si je sélectionne ici cet outil j'ai ici en fait tous les outils de déplacement de rotation et ici de 2 de dimensionnement qui sont inclus dans cet outil alors je vais pouvoir déplacer mon cube je vais pouvoir ici faire une rotation de mon cube je vais pouvoir faire une rotation sur tous ces axes sans aucun souci je vais pouvoir aussi jouer avec la taille de mon cube je vais pouvoir jouer aussi sur chaque axe comme vous pouvez le voir donc cet outil est assez intéressant parce qu'il va permettre vraiment de déplacer de dimensionner votre objet tout simplement en l'utilisant ici on peut voir que de toute façon en infobulles on a move rotate or scale selected object donc c'est vraiment une compilation des trois alors je vais revenir en arrière pouvez voir d'autres choses qui vont être assez intéressantes si ici je duplique mon cube alors je le remets en position initiale voilà je vais ici dupliquer on va pouvoir évidemment avoir un deuxième cube et alors il ya des petits raccourcis qui sont intéressants si j'appuie ici sur la touche ctrl je vais aller ici par unité donc pouvoir qui si je viens coller fait je me déplace à chaque fois en appuyant la touche ctrl de mon cube alors vous avez aussi la touche ici shift qui vous permet en fait de d'acceler en mode espace de l'objet et de faire une rotation de l'objet en mode espace vous pouvez aussi l'agrandir et vous pouvez aussi le déplacer donc ça c'est assez intéressant comme vous pouvez le voir je fais des strl z pour revenir ici à la position initiale alors évidemment il ya encore d'autres choses comme le vertex nappin qui est toujours présent vous appuyez sur b vous prenez ici un vertice et vous allez le coller à au vertice que vous voulez ici au niveau de votre objet comme vous pouvez le voir évidemment ici vous pouvez par exemple faire quelque chose comme un thé et on va pouvoir en sélectionnant le cube du dessous si j'y arrive voilà alors c'est bien lui non on va le positionner ici alors oui là c'est assez embêtant par contre donc je vais modifier un petit peu ma vue alors je vais sélectionner là ce sera plus simple et je vais l'agrandir comme ça voilà donc là on a un genre de thé alors ce qui est intéressant de savoir c'est que si vous sélectionnez les deux cubes vous allez pouvoir ici déplacer évidemment les deux cubes mais vous allez pouvoir redimensionner ou faire des rotations sur les objets que vous avez sélectionné ce qui est assez intéressant aussi et alors vous avez aussi pas mal d'autres choses alors ça je vous avoue que j'ai regardé on va regarder ça ensemble mais vous avez aussi la possibilité comme vous pouvez le voir de prendre la petite boîte ici de le déplacer sur la face que vous sélectionnez donc ça c'est intéressant aussi voilà il ya pas mal de choses mais en tout cas cet outil va être vraiment intéressant je tenais à vous le présenter assez rapidement il n'y a pas grand chose à en dire il faut le connaître il faut le tester vous allez voir que c'est assez intéressant est vraiment utile voilà pour cette première vidéo alors je tiens à dire qu'il ya pas mal de nouveautés dans la 2017 3 0 f3 on va les voir plus tard mais en tout cas je tenais à vous présenter cet outil qui est pour moi le celui qui risque d'être le plus perturbant si vous passez de la 2010 7.2 à 3 dit tiens qu'est ce que c'est que ce petit objet c'est petit outil supplémentaire ben maintenant vous savez ce que c'est voilà donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo à like et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye